La situation sécuritaire à l'est du Congo se détériore encore une fois de plus. Les dames et messieurs, pendant que certains sont à Kinshasa, certains sont à Lubumbashi, d'autres sont au niveau des Katanga, les pourquoi ne pas parler, et c'est là qu'ils sont au niveau de la diaspora des Congolais aujourd'hui, préoccupés de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs Congolais sont au niveau des Mwene Ditu, Matadi, Kouilu Kwango, Congo Central, pourquoi ne pas parler de Bandundu, de Bandaka, les dames et messieurs, on en parle encore aujourd'hui, de l'agression rwandaise. Nous allons revenir justement à tout ce qui s'est passé, sur tout ce qui s'est passé, dans la journée de ce 20 octobre 2024. Un dimanche noir, un dimanche sombre, pour le peuple du territoire de Walikale, du territoire de Massissi, et du territoire de Routchourou, où il y a Ideridia Fransmois au Carrefour. De ces trois territoires, nous parlons de Kalongue et Kalembe. Les dames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis Youssoufou Kibingila David pour cette nouvelle présentation de cette émission. Nous parlons ici de la sécurité à l'est du pays. Nous parlons ici de ce qui se passe dans la province du Nord qui vous nous parlons ici, de tout ce qui se passe en termes sécuritaires à l'est du Congo. Des rites affrontements ont été signalés dans le territoire de Massissi, Routchourou et Walikale. Là, on parle de Kalongue, les dames et messieurs. On parle de ces tentatives de rebelles du 1-23 qui ont voulu avancer dans le territoire de Walikale. Ils n'ont jamais été à Walikale. Ils n'ont jamais été à Walikale. Ils sont en train de tenter d'aller à Walikale. Ils sont en train de tenter, non seulement au niveau de Loubéo, non seulement au niveau de Massissi, non seulement au niveau de Routchourou, non seulement au niveau de Nyiragongo où ils occupent déjà quatre territoires. Aujourd'hui, ces derniers veulent tenter de prendre aussi la direction d'aller vers le territoire de Walikale. Un de grands territoires au nord Kivu. C'est parmi les grands territoires, le premier territoire riche en minéraux, dans la province du nord Kivu. Un territoire aussi riche. On en parle ici aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Lors de cette journée, ce dimanche, qu'est-ce qui s'est réellement passé les dames et messieurs ? On a signalé mort d'hommes, de blessés, de déplacés. On a signalé que les affrontements n'ont pas été faciles. Ou les rites d'affrontements ont été entendus. Les armes lourdes et légères se sont fait entendre au niveau des Kalembe. Kalembe, un carréfour qui donne passage au territoire de Walikale, Massissi et Routchourou. C'était le lieu où les combats se sont fait entendre lors de la journée que certains étaient à l'église. Parce que c'était ce dimanche. Pour le peuple, pour la population, pour les Congolais de ces milliers, les Congolais de cette zone, les Congolais de cette agglomération. C'était un dimanche sombre, un dimanche noir, où les armes lourdes et légères ont été entendus. Des violents combats ont été signalés ce dimanche 20 octobre 2024 à Kalembe. Une importante agglomération dans les territoires de Massissi, Walikale et Routchourou en RDC. Les affrontements ont opposé les rebelles du M23 aux jeunes résistants volontaires engagés pour la défense de la patrie. C'est l'autre non-sourcée dans la zone. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la zone, dira toute la journée. Une chose qui a occasionné les déplacements massifs de la population dans cette zone. Au-delà de ça, les affrontements qui ont été signalés dans les territoires de Massissi, Walikale et Routchour à Sekarifour à Pleu, Kalembe. Qu'est-ce qui a été la suite de ces affrontements ? Après que les rebelles du M23 aient tenté d'avancer à Walikale, pendant que les forces armées de la République démocratique du Congo observent le cessez-le-fait, pendant que les FARDC sont interdites d'être en collaboration, quoi qu'il soit la raison, avec les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, du FDL, les rebelles du M23, pendant que Rwanda a interdit les deux parties de se battre, pendant que le M23 ne respecte pas le cessez-le-fait, pendant que Joao Lorenzo dit être les meilleurs pacificataires entre les deux parties en conflit, pendant que les rebelles du M23 sont acquisés de tuer des personnes dans les contrées, dans le milieu où ils occupent, pendant que les experts des Nations Unies affirment que le Rwanda est le principal soutien de la rébellion du M23, les rebelles du M23 de leur côté sont entrés d'avancer, ni même pas le respect du cessez-le-fait, un cessez-le-fait qui est piotiné et les experts, les analystes en matière sécuritaire dans la région du Kivu estiment qu'il n'est ni de loin ni de près important de continuer à faire des dialogues avec un adversaire qui montre sa risque, sa malunité et le non-respect des accords ce que pensent les analystes indépendants dans la région du Kivu. Malgré les cessez-le-faits en vigueur, malgré les mesures prises par Rwanda de vouloir mieux imposer un cessez-le-fait sur terrain, la réalité du cessez-le-fait reste en Angola et non dans la province du Nord-Kivu. Les rebelles du M23 continuent d'avancer dans le Nord-Kivu ce dimanche. ils ont pris le contrôle de Kalembe Kishali porté d'entrée du territoire de Walikale une zone stratégique riche en ressources minières rapporte des sources locales de combat violent entreposé le M23 au Oazalendo avant la prise de ses positions où plusieurs personnes affirment que avant que les rebelles du M23 arrivent à occuper Kalembe plusieurs d'entre eux ont perdu la vie et des autres enfants des civils ont été également touchés par les éclats des obis selon les mêmes sources les rebelles ont également progressé jusqu'à Ihula à 8 km de Kalong toujours dans le territoire de Walikale la situation dans la zone est actuellement très confuse où les FRDC seront peut-être appelés à faire la guerre vis-à-vis du comportement des rebelles du M23 on en parle ici aujourd'hui de savoir quelle est la solution exacte sur la guerre à l'est du pays quelle est la solution exacte sur ces conflits interposant les Rwanda et la RDC quelle est la solution exacte pacifique qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui vous vous pensez quoi bangouana bazouine zela à Walikale il n'avait jamais été là-bas auparavant mais n'importe ya koko à Walikale basours n'abiso et rassire qui bazouaki kalembe et ils sont à 8 km de Kalong bambo k et zoku kwe mais pendant ces temps les phares de ces bases observées c'est l'effet la sadek et j'observez ce qui tourne au bas c'est l'effet parce que bambo peut-être c'est l'effet ils ne peuvent pas se battre à l'absence et à effarder c'est-à-dire il y a que presto lorsque les phares de ces respectes les cesser le fait bambo et sengheli va respecter angou un analyste indépendant se pose aussi une question de savoir pourquoi on a affaire on s'est dit cesser le fait mais lorsque tokots la mouzino bisotot aussi bangbo batociter qu'est-ce que nous empêche nous aussi à ne pas respecter le cesser le fait mo kamo sou ce kwe akikouna chose grave encore c'est dans le territoire de walikale Bien qu'il y a de mort signalé du côté de M23, c'est bien bon. Mais est-ce que les Ouazalendos en eux-mêmes sont capables à surmonter, à relever ces défis sans l'appui de FARDC? Mais est-ce que les Ouazalendos en eux-mêmes sont capables à surmonter, à relever ces défis sans l'appui de M23, c'est-à-dire qu'il y a d'autres qui font passer les gros français. Il est temps, il est temps de cesser ce qu'il y a, d'autres qui font des défis sans l'appui de M23, c'est-à-dire qu'il y a d'autres qui font des défis sans l'appui de M23. Il est temps de cesser de cesser les défis sans l'appui de M23, c'est-à-dire qu'il y a des défis sans l'appui de M23, c'est-à-dire qu'il y a des défis sans l'appui de M23. C'est-à-dire qu'il y a des défis sans l'appui de M23, c'est-à-dire qu'il y a des défis sans l'appui de M23. C'est-à-dire qu'il y a des défis sans l'appui de M23. C'est-à-dire qu'il y a des défis sans l'appui de M23. C'est-à-dire qu'il y a des défis sans l'appui de M23, c'est-à-dire qu'il y a des défis sans l'appui de M23. C'est-à-dire qu'il y a des défis sans l'appui de M23. C'est-à-dire qu'il y a des défis sans l'appui de M23. Et c'est-à-dire qu'il y a des défis sans l'appui de M23. Allez, restez fort. Ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui, restez fort. La guerre sera longue, mais elle sera en notre faveur. Nous restons convaincus ainsi. Certes, je suis journaliste, mais je suis congolais. Nous sommes censés vous informer, mais nous sommes aussi censés vous dire, restez fort. Au-delà de soutenir le gouvernement, soyons exigeants envers le gouvernement. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est de ramener la paix. Nous n'allons pas que privilégier l'approche diplomatique et ignorer l'approche militaire. Le président a dit que l'approche militaire n'est pas exclue. Monsieur le président, il est maintenant temps de mettre en œuvre l'approche militaire. Cette guerre ne peut pas passer in aperçu. du côté Rwanda parce qu'au moins, c'est le plusieurs personnes qui ont fréquenté Rwanda le peuple rwandais ne sont même pas informés sur la réalité du terrain il y a des choses il y a des choses qui sont qui ont une motivation qui ont une motivation qui ont une motivation qui ont une motivation sur le plan communicationnel je ne m'attaque pas au gouvernement mais c'est qu'il faut changer façon même à communiquer c'est plus encore speed que le Rwanda parce qu'ici c'est aussi les rapports il y a souplescité souplescité ne soyez pas que des replicaires tout ce n'est pas où il y a quoi attaquer attaquons pas avant le Rwanda c'est parce qu'il y a une démonstration et la question se pose qui pour démontrer au Rwanda que nous sommes aussi et que nous avons une puissance qui pour le faire Walikale ne perdez pas l'espoir Masisi ne perdez pas l'espoir Ruchuru ne perdez pas l'espoir Niragongo Loubero Beni Boutembo ne perdez pas l'espoir Goma ne perdez pas l'espoir ne perdez pas l'espoir et si vous le perdez si vous perdez l'espoir et donc c'est fini soyez fort restez fort quoi qu'il arrive quoi qu'il en coûte la victoire sera à nous nous allons vaincre cette guerre mais pour la vaincre nous devons nous exiger de beaucoup de choses nous devons nous mettre en place et travailler trédire si les Rwanda ne respectent pas nous ne l'allons pas aussi respecter ils attaquent on attaque bah attaquer Walikale et toi attaquer Gisegni bah avancer Walikale et toi avancer ou bah vous bah quoi ici kalembe toi quoi ici Gisegni on aura la solution à cette crise entre les Rwanda et la RDC mais lorsque nous restons en disant qu'ils sont soutenus par ils sont soutenus par c'est bien bon ils peuvent être soutenus par toute la puissance du monde mais nous avons le droit de nous défendre en tant que nation ça contait à quelqu'un nous ne pouvons pas aussi être menacés et que ton coup tous les battus tous les battus et c'est un peu ton coup ceux qui ont ton coup mais ton coup ton coup ils ont attaqué Walikale on attaque aussi Gisegni bah puis ça c'est un peu ils vont nous finir mais certes nous aurons à nous défendre pensez-vous c'était une question d'un acteur de la société civile nous a posé ça lors d'une conférence comme ça j'étais de passage à Goma il a posé une question pensez-vous que si aujourd'hui nous entrons aussi au niveau de Rwanda la communauté internationale ne va pas descendre pour trouver une solution elle va descendre mais pourquoi pas est-ce qu'ils s'en foutent de cela parce que nous n'avons jamais violé le territoire du Rwanda nous n'avons jamais entré au Rwanda c'est pourquoi Rwanda peut s'amuser sur le Congo comme ça c'est pourquoi le Rwanda peut s'amuser c'est ce qu'il disait un acteur de la société civile au nord qui vous nous n'avons jamais foulé nos pieds sur Rwanda mais le jour que nous allons nous allons dépasser la grande et la petite barrière pour que nos militaires se trouvent sur les sols rwandais pour attaquer Giseg attaquer Roubavu assiéger Giseg assiéger Roubavu la solution viendra la solution va venir mais aussi longtemps nous disons tu es un problème ça sera un problème nous devons nous montrer à quoi nous sommes capables aujourd'hui messieurs les présents de la république qu'est-ce que l'histoire notera de vous à la tête du pays lorsque le Congo était agressé nous ne pouvons jamais jeter en pot ce que vous êtes en train de faire c'est bien bon le démarche vous vous coupez à mille morceaux vous ne dormez pas vous voyagez vous allez du ciel pour prioriser la voie diplomatique c'est bien bon car un pays doit être aussi fort en diplomatie ce que vous êtes en train de faire c'est bien bon mais sur les plans militaires sur le terrain on doit aussi nous sentir c'est ce qui créera l'équilibre nous ne pouvons pas être équilibrés lorsque la balance sur la balance un poids part en défaveur de l'autre mais lorsque le dépoids saute égal ça sera aussi en notre faveur faisons la guerre avec le Rwanda soyez prêts aujourd'hui à tout donner mais que la paix revienne à l'est du pays vous allez terminer votre deuxième mandat avec cette guerre il est impératif il est impossible vous ne pouvez pas aussi vous concentrer sur la guerre vous devez passer sur autre chose c'est à dire il vous faut aujourd'hui mettre fin la guerre et revenir sur autre chose des plus grandes questions qui se posent notez les dames et messieurs que des risques d'affrontements ont été signalés au carréfour de Walikale Massissi et Routour un endroit appelé Kalembe qui est désormais aujourd'hui entre les mains des rebelles du M23 et qui le M23 envisage continuer à Walikale c'est la porte de Walikale et ils envisagent continuer ils sont déjà à 8 km dans le territoire de Walikale nous affirment nos sources aujourd'hui nous appelons le gouvernement congolais à se mettre en oeuvre à travailler à se donner plus fort pour que la paix soit une réalité à l'aise de la république démocratique du Congo les dames et messieurs je vous dis merci moi personnellement je vous remercie d'avoir été nombré je vous appelle à ne pas croiser les bras faites une pression au gouvernement que le gouvernement travaille de retour et que nous puissions gagner cette guerre je vous souhaite un beau début de la semaine j'étais Youssoufouki Bingila qui vous a laissé encore qui vous a qui vous a mis au parfum de l'actualité au jour d'aujourd'hui on s'est fixé un nouveau rendez-vous nous suivons de près la guerre nous suivons de près ce qui se passe les jeunes résistants Ouazalendo nous allons encore essayer de les écouter aujourd'hui nous allons essayer de les joindre pour savoir qu'est-ce qui s'est passé comment ces localités sont tombées encore et nous allons revenir pour vous en parler plus est-ce que les Ouazalendo lâchent ? que font les FRDC ? nous en parlerons dans notre prochaine émission bonne journée chez vous les dames et messieurs je reste disponible au piste Merci et à la prochaine pour d'autres actualités Sous-titrage ST' 501